L'année 2023 est particulièrement chargée en sortie jeux vidéo et c'est également le cas pour le Game Pass de Microsoft. On a déjà eu pas mal de pépites qui ont intégré le service et beaucoup d'autres titres plus ou moins gros vont suivre le même chemin d'ici à la fin d'année et je ne parle pas que de jeux Xbox Game Studio mais aussi de titres tiers très prometteurs. Je vais donc vous présenter 12 jeux à apparaître dans le Game Pass dans les mois à venir. C'est parti ! On commence évidemment avec Starfield qui arrivera dès le 6 septembre prochain en exclusivité sur PC et Xbox Series avec une arrivée évidemment dans le Game Pass Day 1. De ce qu'on a pu voir au dernier Starfield Direct, c'est vraiment un jeu qui s'annonce ultra complet. Vous allez pouvoir créer votre personnage et ensuite voyager dans pas mal de systèmes stellaires et de planètes différentes. Vous allez également pouvoir visiter parmi les plus grandes villes jamais créées par Bethesda pour rencontrer divers PNJ et effectuer diverses missions mais comme j'ai dit voilà la proposition elle s'annonce particulièrement complète. Il y aura également des combats armés qui s'annoncent bien plus dynamiques que ce qu'on avait pu voir par le passé. Un outil de création de votre vaisseau et également de votre avant-poste qui est encore une fois très très complet. On va pouvoir modifier énormément de choses que ce soit de l'esthétique ou au niveau des performances. On va également pouvoir véritablement vivre dans notre vaisseau avec pas mal de modules à installer tout comme dans notre avant-poste à installer sur diverses planètes. Vous allez pouvoir chasser, effectuer des missions, remplir des défis, voyager dans l'espace, bref, vraiment il y aura énormément de choses à faire, ça promet plusieurs centaines d'heures à passer sur le jeu et on peut clairement dire que Starfield ça fait partie des plus grosses sorties de cette fin d'année et ça arrive dans le Game Pass. Il y a quelques jours on a enfin eu droit à un petit aperçu de ce que donnera Payday 3 qui arrivera dès le 21 septembre prochain sur PC, Xbox Series et PS5 et également dans le Game Pass. Bon évidemment le concept du jeu vous le connaissez, planifier et exécuter des braquages de banques que ce soit en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs en incarnant un des 4 héros jouables. Ici on a Dallas, Chains, Wolf et Hoxton parmi les personnages disponibles et vous pourrez notamment vous frotter à une banque annouilleur en essayant de forcer le coffre, de prendre en otage des civils, également de dialoguer avec la police pour essayer de négocier. Donc même si le côté technique ne semble pas encore pleinement maîtrisé, le gameplay et les possibilités offertes aux joueurs paraissent quand même bien plus fournis. On a l'impression qu'on a bien plus de choses à faire que ce soit dans l'approche des missions ou dans la réalisation des braquages. Donc ça s'annonce quand même un petit peu plus complet. J'espère qu'on aura le droit à une autre démo de gameplay, notamment à la Gamescom qui a lieu fin août. Mais voilà Payday 3 ça a l'air quand même assez prometteur et ça débarque dans le Game Pass dès le 21 septembre. Celui-là aussi on l'a pas mal vu ces derniers jours à coups de bande annonce et démo de gameplay. Je parle d'Exo Primal qui est un jeu d'action en ligne qui va jouer par équipe et qui va opposer tout simplement l'humanité et ses dernières technologies d'exosquelettes aux animaux les plus féroces de l'histoire à savoir évidemment les dinosaures. Les exosquelettes du coup ils vont être répartis en différents rôles et les pilotes que vous allez incarner devront essayer de faire face à toutes ces vagues implacables de dinosaures dans différents modes de jeu où l'action sera quand même au rendez-vous. En fait l'histoire elle prend place en 2040, époque à laquelle justement des dinosaures déferlent clairement sur le monde et où la survie de l'humanité est menacée. Mais heureusement tout n'est pas perdu puisque une certaine entreprise du nom d'Eibius a développé une IA hyper avancée baptisée Léviathan qui est capable de prédire la localisation des futures invasions de dinosaures. Du coup grâce à cette technologie combinée aussi évidemment aux armures mécaniques révolutionnaires d'Eibius donc à savoir les exosquelettes, l'humanité a enfin une chance de neutraliser ces hordes préhistoriques mais pour piloter ces exosquelettes il faut des exos combattants et c'est là que vous entrez en scène vous allez pouvoir créer votre personnage et prendre part à justement ces batailles féroces pour essayer de sauver l'humanité. Après faudra voir si ce sera pas trop répétitif à la longue mais ce qui est bien c'est qu'il faudra pas attendre trop longtemps pour en avoir le coeur net puisque Exo Primal ça débarque dès le 14 juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec une arrivée aussi dans le Game Pass. Si nous avions déjà eu droit à plusieurs bandes annonces et séquences de gameplay concernant Lies of P, on a enfin eu droit cette fois-ci à la date de sortie. Lies of P débarquera donc le 19 septembre prochain sur PC et console de salon et de plus la dernière conférence Summer Game Fest a aussi été l'occasion pour les joueurs du monde entier de se délecter d'un petit trailer inédit avec un petit peu de gameplay. Lies of P est décrit en gros comme un Souls-like d'action qui va s'inspirer largement de l'univers de Pinocchio et qui va voir le héros se réveiller dans une gare abandonnée de la ville de Krat. Du coup cette cité en fait elle est envahie par la folie et la soif de sang des créatures qui hérodent, on a une petite vibe Bloodborne et de votre côté vous allez avoir pour objectif de retrouver un certain Gepetto en profitant des compétences de la marionnette mécanoïde que vous incarnez et aussi en essayant de faire face à toutes les créatures qui vont se présenter devant vous. Si vous voulez un petit peu savoir ce que donne véritablement le jeu, je vous informe qu'il y a une démo qui est d'ores et déjà disponible et je le répète mais le jeu sortira le 19 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec, vous l'aurez compris, une arrivée dès le jour de sa sortie dans le Game Pass de Microsoft. Allez, il est temps de parler de Forza Motorsport qui a été récemment confirmé pour le 10 octobre prochain sur PC, Xbox Series ainsi que dans le Game Pass. Une nouvelle fois le jeu semble vraiment pousser encore plus loin la recherche du réalisme avec des graphismes environnementaux qui sont particulièrement propres quand même et aussi une reproduction des voitures qui s'annoncent absolument sublimes, le tout en 4K 60fps évidemment, en tout cas c'est ce qui est promis par le studio actuellement. Les développeurs en ont aussi profité pour présenter les bolides qui seront présents notamment sur la jaquette du jeu grâce au partenariat avec General Motors. On aura aussi une IA qui apparemment a été largement retravaillée afin que les voitures adverses aient un comportement plus réaliste que jamais tandis que la physique des véhicules a aussi été réimaginée tout comme le système de suspension, la prise en compte de l'état de la gomme des pneus et aussi le poids de la voiture et son aérodynamisme donc plus qu'à attendre le mois d'octobre pour voir ce que Forza Motorsport donnera, mais honnêtement il y a quand même peu de chances qu'on soit déçu. On se tourne à présent du côté d'Atlus puisqu'on a récemment eu droit au trailer d'annonce de Persona 5 Tactica qui débarquera sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 17 novembre prochain et dans le Game Pass ainsi que sur Switch, PS4 et PS5 puisque la sortie sur ces plateformes a été officialisée par le studio. On retrouvera du coup les célèbres voleurs fantômes de la franchise tandis que le personnage principal semble aussi faire la connaissance d'une jeune fille déterminée à prendre part au combat avec lui. Donc côté gameplay il s'agira bien d'un tactical RPG qui va essayer de transposer en gros les joueurs dans différents environnements et en plus de pouvoir renverser vos ennemis avec de puissantes personas ainsi qu'un large éventail d'armes, vous allez donc pouvoir choisir un groupe de trois personnes parmi les voleurs fantômes et utiliser diverses aptitudes en plein combat pour effectuer notamment une action supplémentaire après avoir terrassé un ennemi. Donc ça change un petit peu de formule mais ça s'annonce quand même assez prometteur, assez complet donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner quand on le ramène à nettendre. Celui-là n'a malheureusement pas été présent en cette période de Summer Game Fest mais on le comprend évidemment avec la situation actuelle du studio GSC Game World qui doit faire face aux conflits entre l'Ukraine et la Russie et en plus à des attaques de hackers et des fuites de différents dossiers. Donc on souhaite véritablement bon courage aux équipes. Quoi qu'il en soit, Stalker 2 Hearth of Tchernobyl est pour le moment toujours prévu pour 2023 sur PC, Xbox Series ainsi que dans le Game Pass. Ça sera l'occasion de faire votre retour dans la zone d'exclusion de la centrale de Tchernobyl après son explosion et en tant que stalker à la recherche de précieuses ressources, vous allez parcourir différents décors et tenter de survivre face aux gangs humains et autres menaces ennemis pouvant notamment prendre la forme de créatures mutantes ou tout simplement de radiations. Un périple qui va miser sur son côté horrifique et survie évidemment en proposant de nombreuses séquences assez sombres avec en plus un système de choix et de conséquences qui auront un impact à court, moyen et long terme sur l'intrigue. C'est en tout cas ce que promet les développeurs et j'avoue que ça fait partie des titres que j'attends le plus cette année donc très très hâte de pouvoir en découvrir plus sur Stalker 2 qui sera donc accessible sans surcoût via le Game Pass. A l'occasion du dernier show de Xbox, on a eu le droit aussi à une présentation de City Skyline 2 qui arrivera sur PC, PS5, Xbox Series et dans le Game Pass dès le 24 octobre prochain. C'est fou comme le mois d'octobre va être ultra chargé mais bon c'est un autre problème. L'idée de ce titre ça va être évidemment de construire petit à petit votre ville puis votre agglomération afin qu'elle devienne évidemment une gigantesque métropole prospère. Vous allez du coup pouvoir tracer des routes, bâtir des quartiers résidentiels, transformer un terrain vague en une autoroute, faire vivre votre population au sein de la ville en apportant différents commerces, en installant également des casernes de pompiers, des hôpitaux comme si vraiment vous étiez le maire d'une ville et que vous deviez faire en sorte que la population puisse y collier des jours heureux. Donc est-ce que vous allez réussir votre mission ? On aura la réponse dès le 24 octobre prochain sur PC et consoles de nouvelle génération et dans le Game Pass. Dans ARA History Untold vous allez pouvoir bâtir une nation et guider vos citoyens à travers les méandres de l'histoire jusqu'à l'apogée de l'accomplissement humain. L'idée ça va être d'explorer de nouveaux territoires en développant les arts et la culture, en menant aussi des actions diplomatiques et surtout en rivalisant avec vos adversaires pour prouver tout simplement que vous êtes le plus grand dirigeant jamais connu. On va avoir droit à des mécaniques de jeu assez familières pour ce type de jeu mais aussi à quelque chose d'innovant puisque en fait l'objectif d'ARA History Untold ça va être d'offrir une évolution dans la stratégie historique sans aucun chemin prédéfini vers la victoire ce qui va ouvrir naturellement la voie à plusieurs possibilités pendant les missions et les choix que vous feront définiront le monde que vous allez créer, votre expérience et également l'héritage auquel vous allez avoir droit. Donc on sent quand même qu'il y a la volonté de proposer quelque chose de nouveau dans la sphère du jeu de stratégie Faudra voir évidemment ce que ça donnera quand on pourra enfin poser les mains dessus. Malheureusement pas de date de sortie officielle pour le moment mais le jeu est toujours attendu pour 2023. Ereban Shadow Legacy non plus n'a pas de date de sortie officielle pour le moment mais il est attendu encore une fois pour 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. C'est en gros un jeu de plateforme où vous incarnez Ariana, la seule survivante d'une race oubliée. Vous allez devoir maîtriser la technologie et le pouvoir des ombres et tenter d'éviter ou éliminer vos ennemis pour découvrir la vérité que ce soit sur votre passé ou sur l'histoire de l'humanité afin aussi de trouver le moyen de sauver un univers condamné. Le studio promet un mélange inédit de furtivité et de jeu dans l'ombre grâce notamment à la capacité fusion avec les ombres. Vous allez pouvoir plonger dans des zones sombres pour accroître vos capacités de déplacement et les utiliser pour grimper au mur ou atteindre les endroits en apparence inaccessibles ainsi que attaquer vos adversaires par surprise ou progresser sans vous faire repérer. Vous l'aurez compris c'est un qui est énormément misé sur l'infiltration. Donc voilà, Ereban Shadow Legacy ça arrivera en 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Celui-là ça fait longtemps que je vous en parle, Replace est décrit comme un jeu de plateforme et d'action rétro futuriste qui se déroule dans une Amérique alternative des années 80. L'aventure elle prend place en fait dans un monde qui est régi par la corruption et la cupidité de ceux qui dirigent ce monde et qui considère tout simplement les humains comme de simples sacs à organes. De votre côté, vous êtes placé aux commandes de Reach, une sorte d'intelligence artificielle qui va être piégé dans un corps humain contre sa propre volonté et vous allez devoir explorer les roues coins de la ville de Phoenix sans trahir votre véritable identité sous peine d'être condamné afin de découvrir les nombreux mystères que cache cette cité qui semble faite d'environnements assez jolis. Parce que oui, moi clairement, l'esthétique du jeu elle m'a d'ores et déjà marqué, les lumières notamment semblent tellement bien gérées avec une vraie mise en avant de certains éléments du décor, le tout avec des ambiances assez différentes. Je ne sais pas si le jeu sera bon mais en tout cas il est particulièrement prometteur, il donne envie et il est toujours prévu pour 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series et dans le Game Pass. Et on va conclure avec Cocoon, le prochain jeu de JP Carlsen qui est le principal concepteur de gameplay de Limbo et Inside, deux titres que j'ai absolument adoré. Cocoon vous emmène dans une aventure à travers des mondes en vous poussant à maîtriser les mécanismes de saut du monde pour percer un mystère cosmique. Et vraiment ça a l'air particulièrement intelligent dans sa construction et dans son gameplay en plus de la direction artistique qui est vraiment plaisante je trouve. L'idée de ce titre c'est vraiment de proposer une approche unique du genre d'aventure et de puzzle où en fait chaque monde existe dans une orbe que vous devez porter sur votre dos. Vous allez pouvoir profiter de la mécanique de base de saut entre les mondes et la combiner, la manipuler, la réorganiser pour résoudre justement des énigmes complexes. Donc je l'ai dit juste avant mais ça a l'air vraiment hyper intelligent en termes de level design, en termes de construction du monde et c'est vraiment quelque chose que je recherche dans ce type de jeu en plus du fait que ça soit fait par une personne qui a travaillé sur Inside qui fait partie de mes jeux préférés. Donc si c'est le cas pour vous aussi je pense que Cocoon vous plaira donc j'ai très très hâte de pouvoir me lancer dans Cocoon. Ça a été confirmé par le studio tout récemment que le jeu arriverait en 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire concernant ces douze titres à venir dans le Game Pass de Microsoft dès 2023. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les titres qui vous intéressent le plus même si je pense que beaucoup d'entre vous vont citer Starfield, on sait jamais il y a peut-être d'autres choses qui vous hype et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Abonnez-vous !